... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. J'espère que vous allez bien. Caroline, André, ça va ? Très bien, merci. Dans un instant, on va prendre des nouvelles de quelqu'un que j'aime beaucoup, François Berléand. Comment ça va ? Ça va et vous ? Super, j'adore vous avoir dans mon écran. On vous retrouve dans une minute, mais d'abord, je raconte ce qu'on va retrouver dans l'émission, puisque dans Je t'aime, etc., il y aura une masterclass pour apprendre comment bercer un levain et faire le meilleur pain de France. Ce sera avec le boulanger Roland Feuillasse. On retrouvera aussi notre love coach Lucie Mariotti. On va également partir en voyage avec Sophie Joviart. Stan nous fera un blind test et vous verrez notre jeune Ambroise qui s'est attaqué à Platon aujourd'hui. Mais d'abord, prenons des nouvelles, s'il vous plaît, de François Berléand. Comment ça va, François ? Ça va très bien. Je suis chez moi à Paris et tout va bien. Comment se déroulent vos journées en ce moment, depuis le déconfinement ? Eh bien, j'ai beaucoup marché hier. J'ai fait les magasins, j'avais du côté de Montparnasse. Donc voilà, je me suis baladé. J'ai acheté mon pain. J'ai acheté pas de levain, parce que je ne sais pas comment on fait. Vous avez passé votre pain ? Alors, j'en ai fait, mais pas à Paris. J'en ai fait quand j'étais confiné dans le lot. Je suis parti avant le confinement, bien avant, puisqu'on a arrêté le théâtre cinq jours avant le confinement. Et donc, je suis parti dans le lot chez des amis. Et là, il y avait une machine à pain, donc j'ai fait mon pain. Il a été à chaque fois absolument immangeable. Le talent à l'état pur. Et pourtant, on suivait la recette. Non, mais la recette de la machine, ça ne marchait pas. Bon, vous avez fait plein de choses quand même pendant ce confinement. Et entre autres, vous avez participé à une belle initiative organisée par l'association Paris en compagnie. Vous pouvez nous raconter ? Oui, alors, il s'agissait de téléphoner à des personnes seules, plutôt des personnes âgées. Donc, je pouvais parler, puisque je subissais la même chose qu'eux, c'est-à-dire l'âge. Et donc, voilà, j'en parlais, puis je me présentais, on discutait de théâtre, de politique, de littérature, peinture, musique, ou alors de rien. On parlait aussi de rien. Je suis tombé sur quelqu'un qui n'avait rien à dire, qui ne savait pas qui j'étais. Donc, je parlais dans le vide pendant cinq minutes, et puis après, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes sourde ou si vous... Donc, j'ai raccroché. Donc, il y a eu quelques petits moments assez sympathiques. Ça n'est arrivé qu'à moi, évidemment. C'est bien, mais c'est bien de l'avoir fait, François. Moi, je suis fière de vous. Pendant le confinement, vous savez, il paraît que les Français sont tous devenus accros à quelque chose. En effet, faire son pain, j'en sais rien. Vous, vous êtes devenus accros à quoi ? Alors, un petit peu aux séries, s'il faut bien le dire. Donc, j'en ai vu un paquet. Mais mon problème, c'est que je crois que j'ai été attaqué par le coronavirus. Et je pense que mon cerveau a subi quelques lésions assez irrémédiables. Parce que je ne me souviens plus du tout des séries que j'ai vues. Alors, si on me dit ce que c'est, je vais dire, ah oui, oui, d'accord, c'est ça. Mais, voilà, à chaque fois, j'ai dit, oui, ça m'a beaucoup plu. Mais après, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais sur ça, quand on en voit trop, après, on ne sait plus trop. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup lu. Et j'ai renoué avec la lecture. Je ne lisais plus que 4-5 livres par an. Et là, j'ai lu à peu près une quinzaine. Donc, mon quota est dépassé largement. Donc, je suis très heureux parce que je lisais beaucoup avant, j'étais un grand lecteur. Mais depuis 20 ans, je ne lisais plus grand-chose. Alors, parlons théâtre. Puisque, François, vous pourriez être sur scène en ce moment. Le théâtre, d'ailleurs, ça doit vous manquer terriblement. On va voir si vous avez fait un transfert à la maison. On va faire une interview au théâtre ce soir. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, vous vous êtes mis à parler très fort chez vous ? Non, pourquoi ? Non, non, je ne supporte pas. Mais non, non, non. Non, non, j'étais avec des... On était 11. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là. Et donc, ça criait beaucoup. Donc, on parlait fort pour se faire entendre. Mais pas pour être au théâtre. Par contre, j'ai travaillé avec François-Xavier de Maison. Donc, on a fait plusieurs fois ce qu'on appelle des Italiennes. C'est-à-dire dire le texte assez rapidement. Mais il était confiné avec vous ? Non, non, par Skype. Ah, génial. D'accord. Ben oui. C'est bien, c'est chic. C'est ça qui est bien. Ben oui, c'est très chic. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, des inconnus sonnent régulièrement à votre porte ? Non. Non, pas d'inconnus. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, votre épouse s'évanouit régulièrement ? Alors, elle s'évanouit parce qu'elle, elle l'a attrapée et ça a été violent. Donc, ça, elle s'évanouit dans les bras plusieurs fois. Mais ça s'est bien passé quand même parce que, voilà, elle est restée à la maison. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Elle a eu huit jours de fièvre, du déguire. Elle pensait que j'étais à l'un de long jeune. Vous voyez ? C'était un vrai problème. Oh, mais non, vous allez nous donner envie de l'attraper. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, vos beaux-parents sont insupportables ? Ils sont morts. Voilà. J'avais une chance sur deux. Donc, c'est bien. Oui, oui. On est dedans, François. On est parfait. Oui. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, on frappe les trois coups avant que vous rentriez dans votre chambre ? Non, non, non. Mais on ne frappe plus les trois coups, pour ainsi dire. C'est terminé, ça. Alors, c'est peut-être dommage, mais bon. C'est une des choses qui ont évolué dans le théâtre. On ne fait plus les trois coups. On ne les fait plus ? Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, vous avez déjà découvert un homme nu dans votre placard ? Non, heureusement. Heureusement. Mais une femme nue, oui. Est-ce que, comme dans les pièces de théâtre, vous avez parfois eu le droit à une standing ovation à la maison ? Non, malheureusement. Non, jamais. Même après l'amour ? Non. Surtout maintenant. Non, avant peut-être, mais maintenant, pourquoi pas ? Quoique, pourquoi pas après ? Il faut passer dans l'émission. On va vous faire rencontrer Alexandra Hubin, notre sexologue. Elle va vous donner deux, trois conseils. N'hésitez pas à revenir, François. Absolument. Donnez-moi son numéro. François, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Reprendre le théâtre et puis mon activité. Parce que c'est vrai que là, sans travail, je ne me sens pas bien. Et j'ai besoin d'être sur un plateau de théâtre, d'être sur un plateau de cinéma. Mais le plateau de théâtre, ce n'est pas demain la veille. Je crois que, d'après les projections, ce sera au mieux fin novembre. Ah bon ? Oui, janvier, même quelques-uns septembre, 21. Vous voyez ? Non. Je crois qu'on n'aura pas de vaccins. Le théâtre, c'est un peu à l'eau. Bon, nous, on était ravis d'avoir de vos nouvelles, François. Prenez soin de vous. Mais oui, merci. Prenez soin de vous tous. On a besoin de vous. Monsieur Manoukian, est-ce que vous pouvez me donner des cours de piano, s'il vous plaît ? Je vous donne des cours de piano. C'est tellement joli. C'est tellement joli comment tu joues. Merci, François. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, André Manoukian, avec plaisir. Et l'amour, l'amour, c'est comme le sport. Il y a la passion, bien sûr. Il y a la tactique. Il y a les hors-jeux qui sont fréquents. Il vaut mieux prendre d'ailleurs une douche après. Ou quelques fois avant aussi, ça peut aider. Pour nous aider à être les meilleurs athlètes de l'amour, on accueille notre love coach, Lucie Mariotti. Bonjour, Lucie. Installez-vous. Bienvenue sur le plateau. Vous auriez pu coacher François Berléand il y a une minute. J'aurais adoré. Tu es en découragement. J'ai une passion pour cet homme en plus. Il est charismatique, même par Skype, ce qui est quand même assez rare. Très bien. On refera un Skype avec lui, avec plaisir. Parmi les histoires d'amour qui vous passionnent, Lucie, il y a les love stories de stars, qui sont de bons exemples à analyser apparemment, oui pour nous, et qui reflètent bien les cas que vous rencontrez dans votre cabinet. Ça, ça m'a un peu plus... ça m'a laissé perplexe. Aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un syndrome dont je n'avais jamais entendu parler. C'est le syndrome Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que c'est ? C'est beau. Le syndrome Leonardo DiCaprio, c'est la dessénatrice Liv Stromquist qui en parle dans cette BD que je trouve juste génialissime. Que vous nous conseillez. La rose la plus rouge s'épanouit. C'est une pépite, ça parle d'amour, ça parle de philosophie, c'est fantastique. Et en fait, ce dont elle parle, c'est un comportement que je retrouve en effet dans mon cabinet. En gros, ce sont les pseudo-histoires d'amour que ces hommes et ces femmes semblent vivre. Des histoires d'amour qui sont en fait pas très enflammées et qui se terminent surtout sans une larme. Moi, j'appelle ça les histoires d'amour un peu beige. Vous savez, c'est une absence de couleur pour une absence d'histoire. Un peu comme dans cette chanson de Zazie et Baguian. Pas très connue mais qui, je trouve, résume très très bien cette situation. Je sens qu'elle va être enjouée cette chanson. Très. Ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. J'aimerais crier que je t'aime. Je crois bien que j'ai un problème. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. Les larmes qui coulent sur tes joues. Ce n'est pas facile à dire mais je m'en fous. Et pourquoi ? Quel rapport avec DiCaprio ? Justement, c'est ce que j'explique. En fait, ce que vous allez voir, c'est que Léonore DiCaprio, comme vous le voyez sur ses photos, a eu quand même de très nombreuses femmes dans sa vie. On va dire de nombreuses femmes pour ne pas décabler non plus. Il a eu plein de belles histoires d'amour. Voilà, exactement. Il a été avec Giselle Bunchen, Barra Failly, Black Livli, que j'adore, entre autres. Et puis, plus récemment également, Camilia Morone, des femmes remarquables, mannequins, actrices, des femmes qui étaient à priori plutôt touchées par la grâce. Et pourtant, lui n'a jamais été vraiment touché par elles. Parce qu'en gros, chaque histoire s'est déroulée exactement de la même manière. Ils se rencontrent, ils se séduisent, ils passent un peu de temps ensemble et très rapidement, ils s'éloignent. Ils se séparent, mais ils restent en contact parce que, comme il dit, ça ne me fait rien. Mais vous voulez dire que c'est des histoires sans couleur, un peu toujours pareilles, qui terminent de la même manière. Non, on ne sait pas si les filles, elles n'ont pas pleuré leur race quand il les a quittés. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome Leonardo et pas le syndrome de ses filles. C'est parce que c'est à lui que ça ne fait rien. Parce qu'en fait, comme il peut avoir toutes les filles du monde, moi, il a dragué ma Stéphanie, c'était quand ? Il y a une vingtaine d'années. Il a traversé toute la salle pour lui demander une cigarette. Il avait une cigarette, il lui a demandé du feu et tout, elle lui a donné. Moi, j'étais à côté et j'avais envie de lui dire, bravo, Roméo et Juliette, c'était vachement bien. Il était juste en train de draguer ma meuf. Elle, elle n'en avait un peu rien à péter, mais quand c'est facile comme ça, il n'a jamais dû ramer. Moi, si vous saviez ce que je rame avec Caroline, c'est ça qui maintient ma passion pour elle. Mais je sais, j'ai remarqué, son langage corporel n'est pas très bon. Ce n'est pas bon signe pour vous, André. Je n'osais pas vous le dire, mais comme vous en parlez. C'est vrai que c'est hyper clair depuis qu'il y a les mesures sanitaires. Elle ne vous envoie pas des signaux, on est d'accord ici. Il est tourné vers elle, son corps, son bus. Elle ne répond jamais. Elle est très droite. Il n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Vous êtes là pour une fois qu'il y a quelqu'un en face de me regarder. Mais alors, ça veut dire quoi, ces hommes qui ne tombent finalement jamais amoureux ? Moi, j'aime bien la musique et j'aime bien mettre les choses en musique parce que je trouve que ça explique bien les choses. Donc, les conquêtes qui passent, c'est un peu comme dans cette fameuse chanson de Jacques Dutron que j'adore et que vous connaissez tous pour le coup. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renaud, j'aime les filles de chez Citroën. C'est étrange, cette chanson, elle est sexy, il n'y a rien à faire. Pourquoi c'est étrange ? Mais parce que c'est quand même un homme qui est en train de dire j'aime toutes les filles, je m'en fiche un peu. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme à femme. C'est sexy. A mon sens, c'est là pour le coup, vraiment sérieusement, la première réponse, c'est que ce sont des hommes incapables de rencontrer l'autre. Il n'y a pas d'altérité dans le rapport humain qu'ils ont avec ces femmes. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont tellement à la recherche de leur propre existence dans le regard de l'autre qu'ils s'en servent comme des miroirs de l'ego. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a souvent été confrontés avec des hommes qui cherchaient soit des femmes trophées, soit des hommes qui cherchaient des hommes trophées. Mais en tout cas, l'idée, ce n'est certainement pas de tomber amoureux, c'est de se voir aimer dans les yeux de l'autre. Donc quand vous avez ce genre de patient dans votre cabinet, vous dites quoi ? Alors déjà, j'aimerais quand même un petit mot pour Léonard de Cabrillo parce que je suis sûre qu'il nous regarde. Parce que là, vous s'est foutu avec Léonardo. Oui, non mais j'ai quand même un petit espoir. Je me dis que s'il nous regarde et qu'il attend évidemment beaucoup de ma chronique. Il nous regarde. Voici ce que je lui recommande. On peut rêver d'avenir. Léonardo, mon beau, achète-toi un grand, très grand miroir en pied, tu vois. Mets-toi nu, c'est important, surtout pour moi. Et puis tu passes quelques minutes par jour à t'y regarder, mais surtout tu le fais pendant 21 jours. Ça, c'est très important. Nu, 21 jours devant un miroir ? Oui, oui, mais comme dans cette chanson de Carla Bruni. Vous allez voir, comme dans cette chanson. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frouillent. Donc, Léonardo, oui, forcément, il faut qu'il se regarde pendant 21 jours, jusqu'à s'en dégoûter. Moi, j'ai ma version sur Léonardo. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire, il a une mère qui s'est pliée en quatre pour lui. Et donc, sa mère, elle est d'origine allemande, c'est sa déesse, elle l'a élevée pratiquement seule. Elle lui dit, écoute, elle ne me plaît pas, il la dégage dans les dix secondes. Son problème, c'est sa mère. Ce n'est pas les femmes qu'ils rencontrent. Celle-là, elle n'est pas assez si, à mon avis, celle-là, elle est trop ça. Je pense qu'il y a de ça. Bon, ça, c'est pour Léonardo, mais il est quand même très, très loin de nous. Mais pour tous ces hommes qui enchaînent, les conquêtes, sans vraiment s'attacher. En tout cas, voilà. 21 jours à se regarder dans un miroir, pourquoi ? Ça sert à quoi ? Alors, les 21 jours, pourquoi déjà ? Parce qu'il y a des démonstrations en psychologie qui ont prouvé, en fait, qu'il faut 21 jours d'application d'une nouvelle habitude pour en faire un automatisme. C'est-à-dire qu'on sait que si, pendant 21 jours, on arrête de fumer, pendant 21 jours, on arrête de râler en voiture, pendant 21 jours, on arrête de... Ou on se met à faire du sport, au contraire. Le 22e jour, ça devient un automatisme, c'est plus facile. Se regarder dans le miroir, pourquoi ? Simplement parce qu'à un moment donné, se regarder, c'est se rencontrer. Et c'est ça qui manque, en fait, à ces personnes, et ces personnages, en l'occurrence, c'est d'aller à leur propre rencontre et se nourrir d'un véritable amour de soi pour pouvoir ensuite rencontrer l'autre et l'aimer. Parce que c'est très difficile de rencontrer l'autre quand on ne sait pas rencontrer soi-même. Donc le miroir est une bonne chose pour ça. Mais pour ceux et celles qui se reconnaissent en dicaprio, j'ai quand même deux exercices qui sont... Oui, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent se reconnaître dans ce syndrome. Bien sûr, bien sûr, qui fonctionnent plutôt très bien. Le premier que j'affectionne particulièrement et que j'utilise moi aussi, c'est de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est quelque chose de très important. Et pour ça, j'ai un exercice très facile, c'est de trouver une photo de vous avant l'âge de 12 ans. Une photo qui vous parle, qui vous donne l'impression que c'est votre pure essence, votre vérité. C'est comme ça que vous êtes venu au monde et comme ça que vous vous reconnaissez. Et durant ces 21 jours justement qui suivent, cette photo, vous allez entrer en contact et interagir avec elle. Je crois que c'est Léonardo DiCaprio petit, ça. Oui, c'est lui. Vous allez interagir avec cette photo de la manière que vous le souhaitez, en faisant des câlins, en lui faisant un bisou, en lui disant bonjour, en dormant avec sous votre oreiller, moi c'est ce que je fais. Et ça, ça vous remet en contact avec votre authenticité, c'est très important. Et puis le deuxième exercice que je vous propose, c'est de chercher à faire la connaissance véritable de l'autre. Choisissez trois personnes dans votre entourage. L'idée simplement, c'est de rencontrer l'autre gratuitement, sans chercher à y trouver son intérêt. Et en revanche, si je me retrouve face à une personne qui a le syndrome Léonardo DiCaprio, je le sens venir. Alors très honnêtement, si c'est Léonardo DiCaprio, si c'est Léonardo, foncez. Oui, mais je vais être malheureuse. On peut toujours rêver. Si c'est pas lui... Non, on n'est pas malheureuse quand on sait. On se dit, je vais profiter de chaque instant. Moi, s'il m'avait demandé un briquet il y a 20 ans, le mec, il sera reparti avec la totale. La cartouche ! Mais t'es vraiment qu'une Marie couche-toi là, toi ! Mais là, il a la cartouche ! En l'occurrence, Caroline, elle a raison. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se gâcher la vie non plus. Et que quand on a envie de faire quelque chose, en son âme et conscience, il faut y aller. En revanche, ça, ça marche dans la raison et dans l'intellect. Mais on sait que malheureusement, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et qu'on peut se faire piéger et coincer quand même. Donc, si on rencontre un genre Léonardo DiCaprio, c'est-à-dire un mec qui ne tombe jamais amoureux, qui ne pleure pas et qui n'est pas là. Il ne restera pas. En gros, c'est qu'il ne faut surtout pas le prendre personnellement. Merci beaucoup, Lucie, pour le conseil. Allez, c'est l'heure de la Masterclass. La Masterclass, évidemment, on essaye de vous donner les meilleurs conseils chaque jour, de prendre les plus grands spécialistes dans leur domaine. Et alors, aujourd'hui, André, vous êtes plutôt miche ou baguette ? Je suis plutôt miche, vraiment. Et j'imagine que Caroline... Moi, je suis plutôt bâtard. D'accord. Moi, je suis le bon... Pourquoi se contenter d'une petite baguette ou d'une foussel ? Non, mais du moment que vous aimez pétrir la pâte, eh bien, la Masterclass du jour, ça devrait vous intéresser. Comment faire ? Je sais qu'on vous en a parlé pendant le confinement, mais là, on va vraiment vous donner, pour une fois, la vraie recette. Comment faire le meilleur pain possible à la maison ? On regarde ce sujet et on en reparle juste après avec le boulanger Roland Feuillasse. Oublie alors les diamants et les grosses cylindrées. Maintenant, le signe extérieur de richesse ultime, c'est elle, la farine. Qui aurait cru que cette poudre obtenue par la mouture de grains céréaliers comme le blé, le seigle ou encore l'orge allait devenir l'un des sujets de discussion préférés des Français ? Et toi, il y a de la farine dans ton quartier ? Non ! Putain, la chance ! En effet, les ventes de farine ont explosé dès le début du confinement. Plus 253% du 16 au 22 mars, selon l'Institut IRI. Les rayons se vident à vitesse grand V et tout le monde y va de son expérience sur les réseaux sociaux. Échange 1 kg de farine contre une maison sur l'île dorée. Bien situé ! Quand je pense qu'il y a à peine un mois, les trois quarts des habitants du quartier étaient allergiques au gluten. Il y a un truc qui m'échappe. Mais question, comment en est-on arrivé là ? Eh bien tout ça, c'est la faute à l'amour. Oui, l'amour mondialement reconnu des Français pour la miche, la boule, la ficelle, la baguette, la fougasse. Oui, tout ça c'est pour l'amour du pain. Car même en période de confinement, hors de question de son privé. Et parmi toutes les recettes, celle du pain maison est la plus recherchée depuis le début du confinement, enregistrant un bon de plus de 1000% selon Google Trends. Vient ensuite celle de la baguette, qui d'après la légende, aurait été inventée par les boulangers de Napoléon Ier, afin de rendre le pain plus facilement transportable par les soldats. En quelques semaines donc, les pains maison se transforment en trophées, exposées sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle passion, c'est que je fais mon pain. Regardez cette miche, cette exception. Mais si tout ça n'était pas qu'une histoire de nourriture ? En effet, pétrir la pâte, la laisser reposer, la toucher, surveiller la cuisson, ne pas se presser, aurait pour certains des vertus apaisantes. Mais cette folie du pain, va-t-elle continuer avec le déconfinement ? Ça c'est une vraie question. Alors, bonjour Roland Feuillasse. Bonjour. Vous avez vu l'enjeu ? Vous avez vu, quand même, se pose la question sur cette nouvelle passion. Roland, il y a 20 ans, vous avez tout plaqué pour déménager en pays cathare, dans l'Aude, à Cucugnan, très exactement. Vous étiez ingénieur en informatique et vous êtes devenu boulanger. Vous vous êtes mis en tête de faire vos farines vous-même. Et aujourd'hui, Roland, que vous voyez, est devenu le spécialiste des farines oubliées et des savoir-faire ancestraux, à tel point que vous faites des tutos en ligne. Des webinaires. Oui, qu'est-ce qu'un webinaire ? C'est un nouveau mot à la mode qui veut dire « séminaire sur le web ». Alors, expliquez-nous, pour commencer, la farine. On va l'acheter chez le boulanger ? C'est un bon choix. Je pense qu'il y a un bon nombre de boulangers qui sont heureux, qui seraient heureux qu'on vienne leur demander de la farine. Et puis, aussi, ce qui va avec, il faut lui demander le levain. On peut se permettre de lui demander le levain ? Bien sûr. Bien sûr, il n'en sera que, comment dire, que plus heureux. Parce que quand quelqu'un est passionné, et tous les boulangers sont des gens passionnés, il n'y a rien qui fait plus plaisir que des gens veuillent partager votre passion. Moi, bêtement, j'aurais été gênée de demander du levain à mon boulanger. J'aurais l'impression de lui piquer sa recette. Non, 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 non. La recette, d'abord, moi, il me plaît beaucoup à dire que la notion de recette est incompatible avec la notion de pain. Le pain, c'est autre chose que des recettes. Le pâtissier, oui, il fait des recettes. Lui, il pèse, il mesure, etc. Le pain, on peut beaucoup y aller par, j'allais dire, le cerveau droit, si je puis dire, le cerveau de l'intuition. Le cerveau, justement, des sensations, des intentions, des attentions. Voilà. Alors, ça donne très envie de s'y mettre. D'ailleurs, on nous a donné deux, trois choses sur le plateau. On a de l'eau, on a de la farine, on a du sel. On a du poivre, de la levure, du sel, si, si. Ce n'est pas du sel. Alors, question, on utilise de l'eau du robinet ou de l'eau minérale ? Alors, moi, j'ai encore lu, il n'y a pas très longtemps, que l'eau du robinet est à 96% des fois meilleure que l'eau minérale. Donc, je dirais de l'eau du robinet. Ce qui est ce que l'eau du robinet, elle emporte avec elle un élément, comment dire, qui la traite, c'est-à-dire du chlore. Et que ce n'est pas très bon de mettre de l'eau avec du chlore dans du pain, quand on fait du pain. Donc, ce qu'il faut, c'est la retirer, la prendre, la soutirer au robinet et la laisser quelques heures à l'air. Et le chlore va s'évaporer. Voilà. Et même le faire la veille pour le lendemain et prendre l'eau du robinet. Voilà. Parfait. Le sel, on choisit quel sel ? C'est important, le sel, le choix du sel. Le sel, oui, c'est un sujet passionnant. Et je dirais que tout un chacun qui s'essaye au pain a envie d'utiliser des sels qui ont un petit aspect remarquable. Donc, bien sûr, le moins raffiné, parce qu'on sait très bien que le sel raffiné, il était extrêmement riche, voire uniquement riche en chlorure de sodium. Et que ce n'est pas très, très bon pour notre santé. Et qu'il vaut mieux essayer de trouver des sels un petit peu plus riches. Et puis, si on peut faire aussi travailler nos magnifiques sauniers artisanaux qu'on a à Guérin, de l'Île-de-Ré, etc., c'est une très bonne chose. Le noir moutier. C'est énorme comme quand il est le sel. Le noir moutier. Alors, c'est parce que devant nous, on nous a mis beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voyez, Roland, on nous a mis de la farine, on nous a mis beaucoup de sel, on nous a mis de l'eau et un petit sachet de levure boulangère. Mais on n'est pas un petit sachet de levure boulangère. Question cruciale, comment est-ce qu'on mélange tous ces ingrédients ? Parce que j'ai l'impression que c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce moment-là qui est important. Alors déjà, on va commencer par couler de l'eau, de mettre de l'eau. On met d'abord l'eau dans le saladier et on mettra la farine après, même petit à petit. Et en commençant, voilà, là, vous faites l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà, on met d'abord l'eau et puis on met la farine après. Mais bon, on vous a mis la farine, vous ne pouvez pas changer. Voilà, et puis on va mélanger ça. Le meilleur, c'est d'y mettre les mains. Comment on choisit sa farine ? On a compris. Le levain, on a compris. Le sel artisanal, on a compris. De prendre le temps, de se connecter finalement à ce qu'on est réellement en train de faire dans l'instant présent. Mais une astuce pour la cuisson, s'il vous plaît. La cuisson, il faut arriver à avoir un lieu de cuisson où les températures vont atteindre au moins les 240-250 degrés. Donc voilà, et normalement, les bons fours domestiques communs aujourd'hui permettent ce genre de température. Mais il paraît que c'est bien de mettre la pâte à cuire dans une cocotte à l'envers. Alors c'est une très bonne astuce, une excellente astuce, et de faire du pain dans la cocotte. Il y a un bon nombre de personnes et même des professionnels restaurateurs. Je pense à un restaurateur à Paris en particulier, qui fait tout son pain dans les cocottes. Il y a un four très grand et qui met 10, 15, 20 cocottes dans le four. Et les boules de pain qui en sortent sont absolument magnifiques et délicieuses. Mais donc pourquoi on dit à l'envers ? Ce n'est pas du tout à l'envers, c'est juste une cocotte ? Alors à l'envers, c'est une très bonne astuce. Il faudrait avoir une cocotte en fonte qui soit lourde et qui ait un couvercle très lourd. Et pouvoir mettre le couvercle pour qu'en gros la petite anse passe entre la grille. Et là, on va poser le pain dessus, on met la cocotte à l'envers. Et au bout de 20 minutes de cuisson, on va enlever ce qui est normalement la cocotte elle-même. Et on va laisser le pain sur ce couvercle pour qu'au début, il n'ait pas de ce qu'on appelle de croûtage précoce. Parce que s'il y a un croûtage précoce, le pain ne peut plus s'élever. Et quand il a bien commencé à prendre son volume, on enlève la cocotte. Et là, il va prendre ses couleurs et les croûtes vont se faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous devez être super. Merci encore d'avoir été avec nous. On vous mettra toutes les astuces évidemment de Roland sur le site de Je T'aime, etc. Ça m'a donné fin cette histoire. Et ça m'a donné aussi envie de retrouver celui qui se décarcasse pour nous tous les jours. Pour essayer de faire en sorte que notre quotidien soit plus chouette. Et pour tester des choses et que nous n'ayons pas à le faire surtout. C'est l'heure de regarder et d'écouter et de retrouver Stag Guzman. Mais non ! Il est partout. Mais Stan, vous ne voulez toujours pas venir nous rejoindre sur le plateau ? Vous voulez toujours nous faire croire que vous êtes dans une chambre très mal rangée ? Très mal rangée, je vais vous faire croire que j'ai le moral en vrag, Daphné. Je ne suis pas bien. Pourquoi vous n'avez pas le moral ? Parce qu'en fait, à cause des mesures barrières, je ne pourrais pas aller voir Céline Dion en concert en juin prochain. Mais moi non plus ! On avait pris nos places. C'était mon cadeau. En vrai, c'était mon cadeau. Je sais. J'aurais dû l'offrir à ma copine. Beaucoup de concerts, beaucoup de pièces de théâtre auxquelles on a dit, on a du salut quoi. Salut Céline. Alors prions pour que Céline revienne un jour chanter chez nous. Prions. Ça fait du bien. Ça, on ne l'entendra pas. Heureusement, Daphné, pendant le confinement, j'ai pu me consoler en regardant sur les réseaux tous les lives des stars que nous n'irons plus jamais voir en concert. Et il y avait du beau monde regarder. Lors du concert déconfiné, on a vu l'Orchestre National de France en vidéolive. La classe. Mais aussi Francis Cabrel qui est sorti de sa cabane pour nous offrir un live sur sa guitare en bois d'acajou. Wouah, le riff de guitare de Francis. Vu aussi John Legend et sa femme en peignoir pour un duo live au piano à deux mains et deux fesses. Et enfin, le chanteur Raphaël en concert depuis chez lui pour le plus grand bonheur de sa femme. Il ne faut pas qu'ils la remettent sur Instagram. Là, je suis en direct sur un truc Facebook. Arrête de m'interrompre. Attends, je recommence. Mais c'est pas une heure, t'es dans la cuisine, je ne fais pas bouffer. Bah oui, les joies du confinement. Exactement. Alors, il n'y a pas que les stars qui ont été contaminées par le virus de la musique. Les chanteurs amateurs aussi. Et d'ailleurs, mon dédé, vu le vivier qu'on a dorénavant en France, crois-moi, ils ne vont pas tarder à taper pour relancer une 146e saison de La Nouvelle Star. Et si cela arrive, pour le casting, tu sais ce que tu leur dis ? C'est très simple. Tu mets le nez en l'air et tu cueilles tous les artistes qu'on trouve au balcon. Ça a fleuri de partout ce printemps. Regardez. Pendant le confinement, c'était la fête de la musique tous les soirs. On a bien sûr eu le droit à des DJ sets. On a vu aussi des chanteurs d'opéra. Bon, il ne faut juste pas faire la sieste en dessous. Ah non, pas lui. Je n'en peux plus. Ça, ouais, on t'entend, ouais. Aux armes, très bonne idée. J'aime le faire, lui. Il y a eu aussi de beaux moments d'émotions au balcon, comme ceux du piano saxo sur la musique de Titanic. Il y en a bien un qui a émergé, non ? Ah oui, il y en a un qui a émergé. Il s'appelle Nathan et Nathan, c'est un jeune DJ amateur parisien. Vous en avez peut-être entendu parler. Je vous recontextualise tout ça en images. Regardez. Les DJ ambiance, le monde confiné. David Guetta fait danser Miami. Bob Sinclair, les réseaux sociaux. Et notre Nathan, plus modestement, une petite place de Montmartre à Paris. Belle initiative pour ce jeune DJ, sauf qu'en ce samedi soir d'avril confiné, sans le vouloir, Nathan réunit des dizaines de passants et de joggeurs irrésistiblement attirés par le son de ses platines. J'avais déjà répété plusieurs fois de respecter les distanciations ce soir-là. Alors comme chaque semaine, je le répète, il y a beaucoup de monde sur la plage. Je vous demande bien entendu de respecter les distances, s'il vous plaît. Et au moment de la chanson de Dalida, on avait, il y a eu trop de personnes qui n'ont pas respecté les distanciations. Et du coup, la commissaire centrale du 18e est montée chez moi et m'a demandé d'arrêter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens qui me font des signes d'arrêter. Donc, si les fans veulent que j'arrête, je vais arrêter, il n'y a pas de souci. Pourtant, ce soir-là, ce n'est pas la première fois que Nathan organise l'une de ces traditionnelles fêtes au balcon. Depuis le début du confinement, le DJ donne rendez-vous à ses voisins pour des soirées où jusqu'à cet incident, l'on dansait simplement de balcon à balcon. L'idée de base, ça s'appelle Disco Balcon. Et à aucun moment, le but n'était de créer un rassemblement sur cette place. Vraiment. Mais alors, à quand un retour au balcon, Nathan ? Dès que les rassemblements seront vraiment totalement autorisés et tolérés, éventuellement sur cette grande place, voilà, à voir. C'est encore très flou. Eh bien, en attendant, ce sont les téléspectateurs de Je t'aime, etc. qui vont pouvoir danser depuis chez eux et en toute sécurité, car Nathan est en plateau. Mais oui, il est là, derrière moi ! Mais bienvenue ! J'ai envie de vous applaudir, mais on n'en est que trois, donc on ne va pas le faire. Bienvenue sur le plateau de Jotem, etc. C'est fou, cette histoire ! Oui, c'était assez fou. Moi, à la base, je travaillais dans le spectacle vivant dans un théâtre et j'avais des enceintes à ma disposition, en fait. Donc je me suis dit comment faire kiffer mes voisins pendant cette période un peu compliquée. Et j'ai eu cette idée, ça a pris des proportions auxquelles je ne m'y attendais pas. Voilà, et aujourd'hui, voilà. Vous n'avez pas eu d'amende ? Vous n'avez pas fini en garde à vue ? Non. Ça s'est bien passé ? Il ne nous le dira pas, à mon avis. OK, on joue alors, c'est ça ? Oui, alors le principe est simple, on va se faire un petit blind test avec Nathan, OK ? Le premier d'entre nous qui trouve le titre ou l'artiste joué par Nathan pourra choisir qui devra danser sur la musique. C'est clair pour tout le monde, le premier qui trouve choisit qui de nous devra danser sur la musique. Est-ce qu'il y a du monde aussi en coulisses ? Ah oui, si. Il y a qui dans les coulisses ? Ah, il y a Sophie, je viens, elle est toute seule. Sophie, d'accord. Très bien, on respecte les mesures. Allez, c'est parti, Nathan, quand tu veux. Résiste. Non, France Gall, le titre. Ah, le titre. Moi, je l'ai. Le cri d'été, le mécanisme. Musique. Oui. Tu dois choisir quelqu'un qui a reçu, il doit danser. Daphne ! Ah non, mais pourquoi c'est moi tout de suite ? Moi, je suis toujours toute seule. Il y a Sophie qui danse avec moi. Sophie, on danse, c'est la même façon de faire la fête, c'est dommage. Ok, d'accord. Cette fois-ci, je vais gagner. Ok, très bien. C'est bien, Sophie. Deux points pour Caroline. C'est vraiment une nouvelle façon de faire la fête. Bon, c'est toute ma jeunesse, France Gall. C'est l'amour de ma vie, d'ailleurs. Mais votre jeunesse, vous avez 12 ans. Non, j'ai 41, non ? Mais ça ne va pas du tout. C'est quoi, cette histoire ? Il ne fait pas du tout son âge. Ça ne se voit pas. Il ne fait pas du tout. Bon, elle est suivante. Blame it on the boogie. Blame it on the boogie. Blame it on the boogie. Oui, Stan. Et alors, moi, j'aimerais beaucoup voir André Manoukian danser parce qu'on ne l'a pas vu danser depuis la nouvelle. Enfin, depuis quoi ? Danser avec les stars, pardon. Il n'y a personne, on est trois. Avec la corée, André. Ah ouais, c'est cool, alors. Avec la corée. André, André, il y a la corée. Mais tu tâtes le foie, il faut. Non, mais ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de vous approcher. Mais c'est très bizarre. Pourquoi ils se tâtent la vésicule biliaire ? Mais oui, on dirait que c'est un flou foie. Moi, je faisais la corée. Dites-lui où c'est, une bonne fois pour toutes. Alors, plutôt disco. C'est disparu. George Duke. Non. Mais si. Quelle est-ce qu'il te plaît ? Putain. Non, ce n'est pas du tout. Vous ne l'avez pas, je mets le refrain. I know Corrid à Quincy Jones. Ouais, André. Caroline. Allez, on est chaud, on est chaud. Je n'ai pas le droit de danser à Caroline. Bravo, Caroline. Celle-ci, ça va aller vite, je pense. Pointer sister. I am the tiger. Pointer sister. Petit. I'm so excited. Et Daphné, est-ce qu'on ne pourrait pas tous danser ? Petit. C'est fini au bout de moi. On est trois. La fête de merde. Ben voilà. La fête sera triste encore longtemps. Mais au moins, on l'aura fait avec vous. Allez, une dernière. Allez, une dernière. La fête, la fête, la fête. Mais oui. C'est la tienne, ça, la fête. Oui, mais moi, je ne vais pas être seule sur un plat de temps. On est seule sur France 2. Il est calme, ça. Mais on est avec vous, donc ce n'est pas grave. Allez, Sam, vous avez le droit de venir. Vous allez sortir de ma chambre. Ben, c'est vous, maintenant, tout seul. Avec vous. Ben non, je n'ai pas le droit. Allez, on ne peut pas faire ça. Allez. Bravo, Nathan. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et on peut applaudir, Nathan, parce que vraiment, il est trop sympa. Bravo. Merci d'avoir égayé votre quartier. Mais oui, parce que voilà, ces anonymes, là, comme ça, qu'on ne connaissait pas il y a encore trois mois, ils ont vraiment donné du baume au cœur à beaucoup d'habitants de leur quartier, de leur ville, petite ville, village, avec ces balcons qui ont été investis par la musique. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que la musique ? Je vous le demande. Et vous, vous qui nous regardez, vous avez continué à nous écrire pendant le confinement. Vous avez été très nombreux à écrire du courrier, le courrier du cœur à Caroline Diamant. Ouvrons-le. Yeah. Alors, qui vous a écrit, Caroline ? C'est Valérie, elle a 46 ans et voici ce qu'elle me dit. « Bonjour Caroline, je suis en couple depuis deux ans avec un homme divorcé. Nous nous aimons très fort, seulement il garde des relations très étroites avec son ex-femme. Il compte d'ailleurs organiser des vacances avec elle et leurs enfants cet été. Je ne suis pas sûre de me sentir à ma place dans ce genre de situation. Comment aborder le problème avec lui sans qu'il n'y voit de la jalousie mal placée ? Merci d'avance. » Valérie, voici immédiatement le retour de la franchise. Alors, vous vous aimez très fort, cet homme est divorcé, il est donc séparé de cette femme. Est-ce que c'est à cause de lui ? Est-ce que c'est à cause d'elle ? En tout cas, c'est une ex et il a la gentillesse et l'intelligence d'être en bon terme avec son ex-femme, certainement pour le bien des enfants. J'appelle ça un homme bien, donc vous avez de la chance, voilà. Vous vous aimez très fort, c'est encore mieux. Vous ne savez pas comment trouver votre place au milieu des vacances qu'ils ont prévues. Alors, comme vous ne m'avez pas donné plus de détails, moi je vais vous faire des hypothèses. Soit sur deux mois de vacances, il décide de passer 15 jours avec son ex-femme et ses enfants. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement correct. Si, effectivement, il propose de passer les deux mois de vacances avec elle et vous mettre de côté, je comprendrais que ça vous cause un souci. Donc, si ce n'est pas le cas, écoutez, moi je trouve ça génial qu'ils aient des bons rapports et qu'ils puissent passer les vacances ensemble. Donc, vous ne voulez pas avoir l'air jalouse, mais j'ai l'impression que vous l'êtes. Donc, si vous posez la question, vous aurez l'air jalouse et ne le soyez pas. Pas de cette femme-là. Il faut que les femmes arrêtent de faire des fixations sur les ex. Ce n'est pas elles qui sont dangereuses quand on a peur. C'est celles qu'on n'a pas encore eues. Allez, bon courage. Merci beaucoup, Caroline. Bravo ! Ça, j'ai envie d'applaudir encore ! Ah oui ! Et je suis désolée, mais ça arrivera de plus en plus, ce genre de situation. Mais bien sûr ! Et tant mieux ! Mais je trouve ça très bien que le... Tant mieux qu'on s'entend bien avec ses ex, c'est surtout quand c'est le père des ex qui s'entend bien. Non, mais c'est pire que ça. Moi, j'étais avec quelqu'un qui voulait que je déteste celles qu'il y avait avant et qui m'expliquait que c'était une preuve d'amour. Pour que je lui prouve que je l'aime, il fallait que je dise du mal de l'autre. C'est horrible d'être comme ça. Catastrophe ! De toute façon, je parle du principe que ce qu'un homme dit à vous, il le dira après, à la suivante, etc. Donc, plus un homme se conduit bien, plus c'est bon signe. Très bien ! Merci, Caroline, d'avoir répondu à Valérie. N'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous. Et d'ailleurs, vous avez continué à nous écrire en ce qui concerne l'astro-love d'André Manoukian. C'est parti ! Le principe est hyper simple, mais apparemment fonctionne très bien. Je rappelle, vous donnez votre prénom, votre date de naissance, ainsi que celui de la personne que vous aimez ou avec qui vous auriez envie d'être. Et André Manoukian en déduit la compatibilité amoureuse en musique. Ça marche à chaque fois pour le moment. C'est assez étonnant comme exercice. C'est un rapport harmonique, donc ça ne peut que sonner. Mais vous, vous l'avez fait à chaque fois avec les femmes qui ont partagé votre vie ? Ben oui. Par exemple, avec une chanteuse avec qui c'était venu, on était Do tous les deux. Donc, du coup, Do, c'est un peu le patron de la gamme. Donc, c'est un peu... D'accord. C'est Dieu. Voilà. Il aurait fallu qu'on crée pour créer une dynamique. Et c'est ce qu'on a fait en faisant des disques. Alors là, qui vous a écrit ? Isabelle et son mari Christian. Voilà. Ils sont mariés depuis 1987 ? Mais oui. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais oui. Ils se connaissent depuis toujours, c'est ça ? Mais oui, ils étaient voisins en maternelle. Et alors voilà ce qu'elle dit, c'est assez touchant. Malgré tout mon amour pour lui, je n'ai jamais osé clairement lui dire que je l'aime. Ah ! Et bien, vous savez... Il ne le sait pas ? Ben, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elle ne lui a pas dit clairement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exprimer, à le dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a un début d'explication. En 30 ans, j'espère que le mec a eu un gros indice. Mais évidemment qu'il y a un indice. Il sait qu'elle l'aime, mais... Elle ne lui a jamais dit, je t'aime. Il s'agit de le dire. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est marqué là, dans leur note de musique. Isabelle, elle est Do. Oui. Tout ça, voilà. Tout ça date de naissance de nos chiffres 8. 8, 1, égal Do. Je vous l'ai dit souvent, la gamme de Do majeur, c'est la gamme principale. Ce sont Do, ce ne sont que des notes qui attirent les autres notes. Donc on se suffit à soi-même, on termine les symphonies, on donne le ton. Chacune des notes de son accord est un aimant qui attire les autres notes. Isabelle, elle pilote. Isabelle, elle pilote. Et lui, qu'est-ce qu'il est ? Il est Si. C'est-à-dire, le Si, c'est la note sensible. Sur la gamme, le Si n'est qu'un demi-ton du Do. Donc il est attiré irrémédiablement par elle. C'est sur elle qu'il trouve le repos et la résolution. Donc elle peut y aller, elle peut lui dire je t'aime. Donc comme il est sans arrêt sur elle, du coup, elle se dit, c'est cool, je suis la patronne. Mais de temps en temps, elle pourrait lui dire, tu sais quoi, ça me fait du bien quand on scie, il vient sur mon Do. Mais oui, ça c'est grâce à leur date de naissance. Tout à fait, il a pris les dates de naissance, les prénoms, il prendra vos dates de naissance et vos prénoms. Mais quand est-ce que tu fais Simon Becker et moi ? Ça donne quelle chanson ? Ce serait quoi la chanson de la coupe ? Ça donne un chromatisme. Les yeux noirs. Ça donne aussi... La lettre à Élise. Ça donne aussi... Ça donne jamais, Tyrolie Pimpon ? Michel Legrand ! Exactement, les parapluies de Cherbourg. Tu sais bien que ce n'est pas possible Je ne t'ai quitté, mon impôt Il faudra pourtant que je parle Voilà, toute l'attention de cet amour, il est dans ce chromatisme. Le chromatisme, c'est la chose qu'on emploie, c'est ce que Chopin employait, c'est ce qui exprime les sentiments les plus chauds. Donc je dirais, c'est brûlant entre Christian et Isabelle. Mais Isabelle, putain, détruit de temps en temps. Allez-y, quelques mots d'amour, ça fait du bien. Merci beaucoup. Et un voyage, un week-end. Oui, il est peut-être bientôt l'heure d'enfiler éventuellement un maillot de bain dans son salon. Mais en France, pourquoi pas ? Et les instituts de beauté, est-ce qu'ils vont ré-ouvrir ? Parce qu'il va bientôt être impossible de garder ses poils confinés. Pour répondre à toutes ces questions, Sophie Jovi, arrête avec nous ! Sophie ! Merci, merci. Allez ! Mais oui, Sophie, trop sympa, qui est venue nous retrouver pour cette reprise de Je t'aime, etc. Puisqu'on est chaque jour avec vous à 15h sur France 2. On essaye de vous trouver des petites idées qui peuvent vous faire voyager, qui peuvent vous faire du bien. Et là, c'est très concret. Sophie, évidemment, elle fait partie de votre émission préférée, Échappez belle, sur France 5. Sauf que là, en ce moment, elle voyage partout dans le monde, elle est contrainte de rester en France, comme nous ! Exactement ! Et alors, vous avez prévu de partir loin, du coup, cet été ? Ah bah non, bah non, bah comme vous tous, on va pas parler de poils confinés, Daphné. Daphné, c'est vrai que personne ne peut vraiment dire à quoi vont ressembler les vacances d'été et moi la première, Daphné. Il avait organisé le voyage avec des spécialistes, un tour opérateur spécialisé Asie. Et ben voilà, il se pose la question de savoir s'il va pouvoir remplacer son voyage par un séjour en France. Alors ? Car moi, je le conseille vraiment de se consacrer à la destination France. La réponse est... Il y en a plein qui se posent la même question. Ben oui, la réponse est oui. Alors, vous allez voir, il y a des petites nuances. La réponse est oui si vous êtes passé, en effet, par une agence de voyage ou par un tour opérateur. Vous avez forcément signé un contrat d'assurance qui prend en compte les clauses d'annulation, de report ou d'avoir. D'accord. Alors, je vous rassure, si vous n'êtes pas très très sûr de votre contrat d'assurance, il y a des mesures particulières, en fait, qui ont été mises en place pendant cette pandémie et qui protègent un petit peu tout le monde, qui protègent à la fois les voyagistes et les voyageurs. C'est plutôt ça, la bonne nouvelle. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de faire appel à un spécialiste dans le domaine, un professionnel. Il s'appelle Guillaume Linton. Il est PDG d'un tour opérateur qui est spécialisé dans les voyages vers l'Asie, le Moyen-Orient et le Pacifique. Autant vous dire qu'il s'y connaît, Guillaume. Et voilà ce qu'il a préparé pour une famille qui, elle, s'apprêtait à partir à Bali en juillet. C'est une famille de quatre personnes qui devaient partir à Bali au mois de juillet. La fermeture des frontières fait qu'effectivement, ce projet de voyage ne sera pas possible cet été. Et on va leur proposer, on leur a proposé, ils sont emballés, de partir découvrir en fait le Val-de-Loire en famille avec leurs enfants pendant quatre jours pour, depuis un site en plein cœur du Val-de-Loire à quelques kilomètres de Blois, un très beau relais de chasse, pouvoir rayonner le matin sur les plus beaux châteaux de la région, Chenonceau notamment, Chambord, mais également le très beau château de Cheverny. Et pouvoir à chaque fois faire du vélo électrique sur les rives de Loire par exemple, faire un très joli pique-nique gastronomique là aussi à côté des jardins, faire une promenade en kayak sous les arches de Chenonceau et vivre en fait le côté très ludique, très culturel, très nature également de cette superbe région telle qu'ils auraient pu l'envisager finalement sur une destination beaucoup plus lointaine. Pas mal ! C'est pas mal ! Comme report ! Oui alors... Ça m'a bien plu son petit programme. Moi de toute façon j'ai jamais eu envie d'aller en Asie donc... C'est vrai ? D'aller à Bali sur une plage ? Non c'est 16 heures d'avion... Ah mais une fois qu'on est là-bas on est bien, vraiment. Non mais en tout cas Guillaume répond à une question, il y a forcément des solutions, vraiment faites confiance aux agents de voyage, ils sont là pour vous aider et vous conseiller. Et vous aussi, donc vous nous emmenez où aujourd'hui ? Alors, moi je vais vous emmener faire un grand voyage, peut-être Daphné, que vous rêviez, je sais pas moi, de savannes, de safaris, de voyages en Afrique, de voyages un peu extraordinaires. Peut-être que vous aviez préparé, je ne sais pas moi, un safari en Namibie, que vous rêviez de rouler, regarder dans ces grands espaces, ces paysages africains à la recherche des big five. Vous savez dans le jargon des safaris, les big five, ce sont les 5 grands mammifères africains, le lion, l'éléphant, le buff, le léopard, le rhinocéros, le voilà. Il y a un équivalent de ça en France là, alors attendez, on va finir où ? On va finir à 15 minutes de Nantes, dans un parc assez unique qui s'appelle le parc animalier Planète Sauvage. C'est à Port-Saint-Erre, en Loire-Atlantique. Et oui, je sais, je vois que vous êtes un peu dubitative, Daphné, mais si, 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 c'est un lieu assez unique qui propose en fait plusieurs espaces. Il se présente comme étant le plus grand safari de France. 1100 animaux, 120 espèces qui vivent en semi-liberté sur 85 hectares. En fait, il y a plusieurs univers, 5 univers différents que vous pouvez arpenter à pied, mais surtout en voiture, en empruntant une piste qui fait environ 12 kilomètres de long. Alors vous passez d'un monde à l'autre, vous passez d'un continent à l'autre, des girafes aux rhinos, des lions aux antilotes. Franchement, c'est très sympa, vous restez dans votre voiture et ce sont les animaux qui sont en liberté, vous voyez, enfin en semi-liberté. Et franchement, les animaux vont bien, on a même pris de leurs nouvelles. Pendant ce confinement, ils étaient vraiment tranquilles. Et j'ai appelé Vincent Lantone. Vous aviez appelé un dauphin, je me suis dit, attendez, moi, j'ai appelé les girafes. Les girafes vont super bien, mais c'est surtout Vincent Lantone qui va très très bien. Vincent Lantone, il est responsable zoologique du parc, il est soigneur, il connaît donc bien tous les animaux. Et il a des bonnes nouvelles, regardez, il a même un petit faire-part de famille dans la famille Chameau. Je vous présente juste derrière moi les deux petits, toute la famille de Chameau avec les deux petits qui sont nés ces dernières semaines. Un petit mâle qui se prénomme Chamallow, une toute petite femelle qui se prénomme Coco Chamelle. Il pesait environ 40 kilos à la naissance pour 90 centimètres de haut déjà. Et on a hâte de vous retrouver pour vous les faire découvrir ainsi que l'ensemble de nos pensionnaires et l'ensemble des derniers nés sur le parc. On vous dit à très bientôt. Merci Vincent pour ce petit message, mais est-ce qu'on peut dormir, comme un safari, est-ce qu'on peut dormir sur place ? Mais bien sûr, on peut dormir sur place. Parce que c'est ça aussi l'interroiation. Mais oui, c'est ça l'interroiation. Ah, pour Saint-Père, on parle bien de... Ah, pour Saint-Père, on est toujours à côté de Nantes. Regardez, on est vraiment dans... Alors là, c'est New York. On est plutôt en Mongolie, là. On est plutôt sous la hure. Non, on est à côté de Nantes, cela dit, le climat est hyper agréable. Mais oui, bien sûr. Et puis, c'est très beau en plus comme endroit. C'est vraiment superbe. Alors, il y a plusieurs. Alors là, voyez, ça, c'est le lodge un peu chic. On peut dormir là-dedans ? Oui, on peut dormir là-dedans. Vraiment à côté des animaux. Il y a aussi le principe un peu de bivouac en Tanzanie avec des tentes, tout confort. Vous pouvez dormir à côté des zèbres, des antilopes. Non, mais c'est vraiment pour toute la famille. Et croyez-moi... Oui, si vous êtes en manque de voyages au bout du monde... Ah oui, là, par exemple, le jaguar est un peu près, vous voyez, par rapport à la terrasse. Mais il y a une vitre, mon petit. Ah, d'accord ! Tout va bien. Et non, en tout cas, pour vivre ça en famille, et voilà, on ne peut pas penser encore à ces voyages au bout du monde. Donc, restons en France, découvrir notre magnifique France. Merci beaucoup. Juste une question. Ces animaux qui ont l'habitude de climat tropical, ils arrivent à... Tropico. Ils se sont bien acclimatés, mais vraiment, il y a vraiment des soigneurs qui sont là pour prendre soin d'eux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des naissances dans ce parc. Et oui. Donc, voilà. Alors, ils sont en train de réfléchir à la date précise de réouverture. Moi, je vous conseille de regarder sur leur site internet pour avoir toutes les dates. Merci beaucoup, Sophie, pour ce bon conseil. Elle se décarcasse pour nous, elle est sympa, Sophie. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et vous savez quoi ? Ça m'a donné encore envie de me balader. Peut-être aussi des envies pacifiques pour la prochaine fois, Sophie, ou de surf. Enfin, un truc de liberté. Cirez vos planches de surf, attachez vos ceintures. On part en balade, mais cette fois-ci avec André Manoukian. André, pour s'ébader, là, on est chez nous. On part où ? Eh bien, moi, je vous propose du rêve. Donc, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de confinement. Partons carrément en Californie. Allez. Une des terres musicales les plus fécondes. Surtout la Californie des années 60. Oh là là, regardez. Ça, c'est la Californie d'aujourd'hui en confinement. Car nous, nous sommes en train de déconfiner en France, mais aux Etats-Unis, ils sont encore en confinement. Là, c'est Venice Beach, voyez-vous. Ça fait bizarre de voir, sans les surfers, mais voilà, c'est comme ça. On va dire, alors là, je vais vous parler d'un groupe emblématique de Californie. Vous savez qu'on est dans les années 60, évidemment, c'est l'âge d'or de la musique californienne. Sauf que dans cette musique qu'on appelle un petit peu psychédélique, ce n'est pas les Californiens les plus balèzes. C'est les Anglais qui tiennent la dragée haute, et notamment les Beatles. Il n'y a que deux groupes qui vont pouvoir rivaliser avec les Anglais. Ça va être les Beach Boys, d'une part, même s'ils ne vont jamais se remettre de Sergeant Pepper. Et puis, ça va être aussi les Mamaz et les Papaz. Et figurez-vous que les Mamaz et les Papaz, groupes californiens, vont chanter California Dream parce qu'ils sont à New York et parce qu'ils sont exilés, parce que c'est l'hiver, ils sont dans Manhattan, il fait froid, il y a la neige. Et du coup, c'est quand on est loin de sa chérie qu'on pense à elle. Et voilà, c'est pour... Compose-moi une musique au lieu de parler. Alors, c'est une musique qui représente la Californie. C'est bien comme balade. Merci beaucoup, André. Mettez-la très fort dans vos oreilles, cette chanson, pour vous faire un petit peu de bien aujourd'hui. J'espère d'ailleurs qu'on vous a fait un tout petit peu de bien, qu'on vous a changé les idées. Nous, on était contents de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous écrire, on va essayer de répondre à toutes vos interrogations. Moi et l'équipe derrière, encore une fois, les mesures sanitaires font que voilà. On a l'air d'être un peu plus seuls en plateau, mais en fait, on ne l'est pas du tout. On est avec vous tous les après-midi. Merci encore, je vous laisse avec Sophie d'avant, qui a une affaire à conclure. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501